Le vol, premièrement, était prévu à 8h05 pour arriver à Sigrid à 9h35, c'est-à-dire 1h30 de vol. Malheureusement, on a accusé du retard et vous voyez, ça s'est passé à votre présence. Vous avez témoigné combien de fois pour des petites difficultés administratives qui ont été réglées à la fin. Et pour le bonheur des passagers, on a eu une issue bien positive. Le nombre de passagers pour ce premier vol est de 6. Et donc, ce nombre de passagers font partie des services que la société offre, tels que les multidessinations nationales, les charters et les évacuations sanitaires. Donc, vous voyez ce vol-là, ce vol à destination Sigrid a un programme de 2 vols par semaine, c'est-à-dire matin et soir, le jeudi et le dimanche. Donc, compte tenu du programme qui a été établi, le début de ce programme de vols par semaine débute aujourd'hui. L'Elysian Line a une grande projection au niveau de ce qu'on appelle la destination nationale. Parce que ça, c'est notre premier objectif. On a d'autres services. Mais comme vous voyez, le slogan qui est sur la société, c'est-à-dire notre insigne, c'est « Connecting Cities ». C'est-à-dire, connecter les différentes régions aux villes du pays. Cela veut dire que d'abord, on est au service des populations avant tout. Et après, on offre des services à des entreprises qui sont intéressées pour le transport de valeur ou quelle que soit la demande offerte en matière d'offres de services en aviation. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons notre mission et nous nous projectons dans l'avenir. On sera en contact pour de simples informations de ce qu'on projecte et les différentes destinations qui vont venir. Pour un premier temps, comme je vous l'ai expliqué, il y a Sigiri qui commence. Parce que, pourquoi Sigiri et pas les autres destinations ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des aérodromes qui sont en rénovation présentement. Et donc, l'aviation civile ne nous a pas donné cette autorisation jusqu'à la fin des rénovations. Et comme ça, on aura d'autres destinations à servir au niveau national qui sera très régulier dans la semaine. Donc, c'est ce qu'on a en projection pour le moment. Et au fur et à mesure, le public et la presse seraient objets d'informations pour tous nouveaux programmes, pour tous nouveaux services, pour tous nouveaux plans de vol. L'aéroport ici, c'est la finalité. Parce qu'une opération de vol commence d'abord par le background. C'est la préparation préalable à la réussite de tout vol. Ce qu'on appelle d'abord la logistique, c'est-à-dire les nécessaires pour mieux servir la destination, pour mieux servir les passagers, et mettre en sécurité la tripulation, y compris les passagers aussi. Donc, cette préparation s'est faite au préalable, au background et avec les autorités. La finalité du vol, c'est juste, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de tout un travail qui a été fait pour la réussite finale, c'est ce que vous voyez. Sinon, la préparation ne commence pas ici. La préparation commence bien avant. Donc, vous devez tenir en compte certains paramètres que l'autorité même de l'aviation civile vous demande. Et par rapport à ces paramètres-là aussi, vous devez être en ordre à mesure de pouvoir arriver à accomplir tout ce qui est nécessaire pour respecter le programme de vol. Je suis de Turquie. On est arrivé il y a deux jours à Conakry. Et aujourd'hui, on part vers Sugiri, faire une visite. C'est la première fois qu'on va prendre ce vol. J'espère que tout se passera bien. Nous sommes contents d'être ici. La queue, c'était excellent. Nous sommes très satisfaits et être à l'heure surtout, c'est important aussi parce que nous avons des rendez-vous. Non, tout se passe très bien. Nous sommes contents.